Je dis ceci, on reprend notre étude sur la vie secrète d'un adorateur. Et j'ai expliqué la semaine dernière que pour pouvoir comprendre toute cette réalité, il faut comprendre la logique, la thématique, la mentalité de David qui a été placée par Dieu comme un témoin, un exemple à suivre dans l'ancienne alliance pour les réalités dans lesquelles nous vivons aujourd'hui. La Bible explique, il y a le tabernacle de Moïse, il y a le temple de Salomon et entre les deux, directement entre les deux, on trouve le tabernacle de David. Et Dieu dit, je rebâtirai le tabernacle de David. Il n'a pas dit je vais rebâtir le temple de Salomon, il n'a pas dit je vais rebâtir le tabernacle de Moïse, il dit je vais rebâtir le tabernacle de David. Comme on a vu ça dans Amos chapitre 9, n'est-ce pas? Ok, je ne reviens pas là-dessus, on continue notre étude. Si tu veux voir la main de Dieu être effective dans ta vie et dans cette période de temps, Dieu est en train de restaurer le tabernacle de David. Et pour comprendre la réalité du tabernacle de David, il faut comprendre la puissance qu'il y a dans l'adoration. Et tu ne peux pas comprendre aujourd'hui la puissance qu'il y a dans l'adoration si tu ne maîtrises pas la puissance qu'il y a dans la louange. Amen Église! Est-ce qu'on me comprend? Je résume un peu ce qu'on avait vu la dernière fois. Tu ne peux pas maîtriser la puissance de l'adoration qui est le nectar, le produit fini, mais c'est la louange qui soutient et qui supporte tout cela. Alors, sortons vraiment de ce cliché où la louange est obligatoirement rythmée, rythmée, tambour, tambour, et l'adoration c'est un changement de style. Amen, amen! Non, ce sont les paroles, les expressions de ce qui vient de ton cœur. Et je veux vraiment prendre le temps aujourd'hui de t'expliquer certaines choses, pourquoi nous louons Dieu. Amen, amen! Et j'avais pris l'exemple de David la semaine dernière, lorsque l'arche de l'Alliance revenait à Jérusalem, David était revêtu d'un simple lin, un habit de lin, et il louait et il dansait de toutes ses forces devant le Seigneur. N'est-ce pas? Quelqu'un se souvient de ça? À tel point que sa femme a méprisé David, s'est moqué de lui. Mais la réalité est que la véritable louange est expressive. Elle doit être vue, elle doit être en mouvement, elle est soutenue, contenue. Et je veux prendre le temps de réexpliquer encore, définir, redéfinir la louange et surtout pourquoi nous louons Dieu. J'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Quand nous louons Dieu dans l'Église, la Bible dit que Dieu est terrible dans l'assemblée des saints. Et surtout, il habite et il siège au milieu de nos louanges. Dites aux voisins, la louange attire la présence de Dieu. La louange attire la présence de Dieu. Amen, amen! C'est lui-même qui a établi ça. Dieu aime la louange et la louange attire la présence de Dieu. Mais surtout pour nous, nous devons savoir que la louange, c'est l'expression visible de notre foi. Répète, la louange, c'est l'expression visible de notre foi. Nous voulons dire à Dieu, parce que je l'ai défini la dernière fois, lorsque nous louons Dieu, nous exaltons ses offêts. Nous célébrons ce qu'il est, nous célébrons ce qu'il a fait. Mais surtout, la louange est la démonstration de notre foi, par laquelle nous disons au Seigneur, nous croyons en toi, nous te faisons confiance, nous t'aimons, nous te suivrons, peu importe ce qui nous arrive, peu importe ce que je traverse. S'il y a des chrétiens qui sont là. J'amène avec moi. Amen! Vous vous souvenez de Paul et Silas en prison? Paul et Silas en prison, lorsque ils sont partis en mission apostolique, évangélique, qu'ils ont commencé le ministère, ils ont chassé les démons, ils ont fini en prison, battus, dans la pièce la plus sombre, enchaînée, dans la nuit, au moment où c'est le plus noir, acte 16, on connaît ce passage, là ils ont commencé à chanter et à louer Dieu, et les païens ont entendu, et Dieu est descendu. Lorsque nous louons Dieu, les saints. Quelqu'un comprend? Et donc, rapidement, on va reprendre ce passage pour recontextualiser Malachie chapitre 2, les trois premiers versets, s'il te plaît, dans la version semeur. On va encore revenir sur ça, parce que la louange n'est pas une option. La louange n'est pas une option. L'Église doit apprendre à louer Dieu selon le modèle et le critère divin. Je vous ai expliqué, lorsqu'on a parlé du tabernacle de David, pourquoi ce tabernacle est tellement important, parce que David lui-même explique que le modèle, il a reçu directement de la main de Dieu. C'est-à-dire que David était la première personne à qui Dieu a révélé comment le royaume et la cour céleste fonctionnent. C'est-à-dire que le tabernacle de Moïse, les gens priaient Dieu, mais Dieu n'a pas révélé la puissance de la louange et de l'adoration à Moïse. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Dieu n'a pas révélé la puissance de la louange et de l'adoration à Moïse. Il n'a pas révélé à Moïse, il l'a révélé à David. Et il lui a révélé quels critères ? C'est que la louange et l'adoration se font devant le trône de Dieu, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, accompagnés de paroles qui glorifient et élèvent Dieu et accompagnés de musique. C'est à David que Dieu a révélé cette réalité. Je me comprends. Et nous, notre Église, en tant qu'Église, notre responsabilité, c'est de connaître et de comprendre ces réalités. On peut lire le passage Malachi dans la version summer si on a retrouvé ce que tu peux lire. Amen. Non, Alika, allons-y. Maintenant. C'est pour réveiller ceux qui dorment. À un moment, on place toujours. Ça, c'est pour réveiller ceux qui sont bas. Maintenant, c'est à vous, prêtre, que t'adresses cet avertissement. Donc, prêtre, n'oubliez pas que le Seigneur a fait de nous un peuple de rois et de sacrificateurs. Donc, nous sommes des prêtres. Et en tant que prêtre, notre responsabilité, c'est d'apporter la louange et l'adoration à Dieu. N'est-ce pas ? Continue. Si vous n'écoutez pas. Si vous n'écoutez pas. Et si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, dit le Seigneur. Si tu ne prends pas à cœur de connaître les réalités de la louange et de l'adoration, tu ne fais pas correctement ton travail en tant que chrétien. Parce que l'Église me suit. Et il est de ma responsabilité en tant que sacrificateur sur l'Église de vous expliquer ces réalités-là. Parce que si on ne vous l'explique pas, ce n'est pas TikTok qui va t'apprendre à louer Dieu. Est-ce qu'on se comprend ? Ni quelqu'un qui se lève, qui donne son opinion en tant que YouTuber, même s'il a 80 millions de followers. Ce qui compte, c'est l'onction et l'appel. La marche et l'expérience avec Dieu. Tu as bien me comprendre ? Et donc, notre but en tant qu'Église, c'est de vous apprendre ces réalités. Nous devons apprendre, et j'aime beaucoup cette phrase, si vous ne prenez pas à cœur de m'honorer, c'est-à-dire de me louer, de me célébrer et de m'adorer, dit le Seigneur des armées célestes, alors j'enverrai la malédiction contre vous. C'est-à-dire, ce n'est pas que Dieu dit tu ne me loues pas, je te maudis, meurs. Non, ça veut dire que la protection, la faveur et la main de Dieu ne peuvent pas agir sur ta vie comme il le faudrait et comme lui-même le souhaiterait. Quand tu te déclare chrétien, tu dois apprendre à marcher et vivre par la foi et la louange et l'adoration, c'est une expression de ta foi, visible. Est-ce qu'on comprend mieux ? Amen, amen. Ok. C'est bon, c'est possible. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je vous maudirai. Je maudirai vos bénédictions, oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Je vais détruire votre postérité et vous jeter à la figure les excréments des bêtes que vous offrez en sacrifice lors de vos fêtes. Et puis, l'on vous emportera au dehors avec vous. C'est-à-dire que Dieu explique ceci, il dit, si tu ne comprends pas l'importance de la louange et de l'adoration, quand tu viens à l'Église et que tu m'amènes tes offrandes, je n'en veux pas. Est-ce que quelqu'un me comprend? Le Seigneur dit, si tu ne comprends pas tes réalités, tu ne prends pas le temps d'apprendre ces choses-là, tes offrandes, je n'en veux pas. Les bénédictions, c'est ça. C'est-à-dire que ce qu'on a gagné, ce qu'on a reçu, etc., que tu amènes dans la maison du Seigneur, si tu ne comprends pas ce que tu fais, le Seigneur dit, ça ne sert à rien parce que ça doit venir du cœur. Est-ce que quelqu'un me suit toujours ce matin? Amen, amen? Yes. C'est pourquoi la louange, c'est un sujet qu'on ne comprend pas bien et pourtant que toutes les églises pratiquent. Amen. Je disais dimanche dernier que ta prière des fois peut manquer la Signeur, mais ta louange ne manquera jamais cette Signeur. Parce qu'elle est certaine, elle touche toujours le cœur de Dieu. Alléluia. C'est une arme spirituelle que l'on néglige. Mais je vous garantis que si, après cette série, quand tu commences à louer Dieu, tu vas commencer à faire peur aux sorciers de ta famille. Amen, amen. Ok. Rapidement, j'ai envie d'expliquer ceci à quelqu'un en quelques points pour qu'on comprenne. En quatre points pour que tu comprennes. La louange, c'est quoi? Bibliquement parlant, lorsque nous louons Dieu, nous exprimons, premier point, notre admiration devant la personne et la personnalité de Dieu. La louange, ce sont les cris et les chants d'admiration vis-à-vis de la personne de l'Éternel. Amen jusque-là. Deuxièmement, la louange, c'est quoi? La louange, c'est le cri d'admiration Alléluia, Hillel, le cri, le bruit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de louange s'il n'y a pas de bruit. Est-ce que l'Église me comprend? Il n'y a pas de louange s'il n'y a pas de son. Et c'est là où il y a la puissance de la louange, c'est que le son précède toujours quoi? Le signe. Tu veux voir quelqu'un qui vit des miracles qui vit des miracles. C'est quelqu'un qui est doux avec du bruit. Il n'y a pas de louange du signe. Il y a la contemplation dans l'adoration, c'est vrai. Non, non, tu fais semblant d'un foot d'eau. Tu ne nous pas. Alléluia, Alléluia. La louange, c'est quoi? Troisième point, c'est l'expression des sentiments de notre cœur. Je veux dire de la vénération, c'est-à-dire vénérer Dieu, pas être énervé, pas être vénère. C'est qu'on se comprend. Parce que le français nous le dit, ce n'est pas le français que moi j'ai appris. Le verbe vénérer, ça veut dire révérer Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, dans cette louange, il y a toujours des cris de joie. Comme ce matin, j'ai aimé ça. Il y a des cris de joie, des expressions de notre louange, de notre adoration, de notre admiration, parce que les mots ne sont pas suffisants pour décrire notre Dieu et souvent nous l'acclamons et c'est ça, la louange et Dieu aime ça. Est-ce que là, c'est bon, Église? Et la louange a ceci de puissant, c'est que la louange recrée l'atmosphère des exploits. Répète, la louange recrée l'atmosphère des exploits. J'ai toujours expliqué ici et la Bible lui montre très bien, c'est que pour nous les hommes, le temps est linéaire. C'est-à-dire qu'on parle au 1er janvier quand il y a le décent. Mais dans la culture biblique, selon la pensée de Dieu, le temps n'est pas linéaire, le temps est circulaire. Dieu a établi cela lorsqu'il a établi le royaume d'Israël sept fois, sept ans, presque aussi à tel moment, chaque fois vous répétez, vous répétez pourquoi? Parce que lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, lorsque nous activons notre foi, la même chose qui s'est passée à l'époque, se refait encore aujourd'hui. C'est pourquoi Jésus dit, lorsque vous allez refaire la saintaine fête, cela à chaque fois, en mémoire de moi, en souvenir, et ma présence sera toujours écrite. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire que lorsque nous élevons les exploits, les victoires, les batailles remportées par notre Dieu, nous le faisons en connaissance de cause, peu importe ce que je vis, mais quand je loue mon Dieu, j'exalte les victoires, comment il a écrasé Pharaon, comment il ressuscite les morts, comment il guérit les malades, la même fonction avec laquelle il a ressuscité Lazare, il ressuscitera ce qui est mort dans ma vie. Est-ce qu'on comprend? C'est pourquoi la louange a cette capacité de recréer et de travailler l'atmosphère. Et c'est pourquoi j'ai envie d'insister un peu sur cette réalité, j'avais expliqué la dernière fois, tu ne peux pas résumer la louange à la musique, rythmée, mais tu ne peux pas dissocier la louange à la musique. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Non, tu ne peux pas. C'est pourquoi il est important de comprendre en tant que chrétien, aujourd'hui, faire la différence et comprendre comment louer Dieu. Oui, nous louons Dieu quand la musique est là. Bien-aimé, ça change tout. Alléluia. Alléluia. Comprends ceci. Dieu est le créateur de la musique. La musique, comme je le dis toujours, la musique et le mariage appartiennent aux chrétiens. C'est Dieu qui l'a donné à ses enfants. C'est Dieu qui l'a donné à ses enfants. C'est à nous. Mais non, laisse-moi un peu t'expliquer. Faire cette petite parenthèse et t'expliquer ses réalités. Parce que la question que je dois me poser, on avait un peu parlé dimanche dernier, mais je dois encore réexpliquer parce que la foi vient de ceux que l'on entend. La question que je dois me poser, je dois dire, mais parce que, c'est bien gentil, mais est-ce qu'un chrétien peut être église que vous êtes oui ou non? mais la Bible est très claire là-dessus. Alléluia. Alléluia. C'est ça que la parole dit que mon peuple meurt parce qu'il manque quoi? Laisse-moi t'expliquer cette phrase. Si on te dit, mais tu es chrétien, mais un chrétien aussi, on est pas obligé d'enfermer Dieu, 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 calme, calme, la Bible est-ce que c'est très bien? Dieu dit, tout est permis, mais tout n'est pas et le même verset est en disant que tout est permis, mais je ne le laisserai pas à servir par quoi que ce soit. Le problème qui est là-dessus, c'est que la louange est exclusivement d'abord réservée à Dieu, mais son support principal, c'est la musique. Pourquoi? Parce que la musique peut la façonner pour pouvoir créer une atmosphère. Est-ce qu'on le comprend? La musique crée, façonne et travaille l'atmosphère et Dieu travaille, vit dans une atmosphère. La Bible nous montre la cour céleste comment elle travaille, c'est ça. La musique associe de puissance, c'est que Dieu a créé la musique et la musique a la capacité d'être non seulement connectée à ton âme, mais elle peut aussi affecter ton esprit. Pour me comprendre. C'est un canal par lequel Dieu a créé la musique comme cela pour pouvoir être transfusé, pour pouvoir dispenser sa personne, sa royauté, son atmosphère, je dirais même l'odeur de la cour céleste au travers de la musique. La musique est un instrument, la musique est un canal au travers duquel les réalités invisibles affectent l'âme des humains et touchent leur esprit. Et encore plus pour nous, enfants de Dieu, la musique fonctionne sur le même canal que la foi parce qu'elle fonctionne sur la base de ce que je suis. Est-ce qu'on me suit? Je répète, je dis que la musique c'est un canal, un soutien bien mis en place pour pouvoir se dispenser, travailler l'atmosphère pour pouvoir toucher l'âme et atteindre l'esprit. Et la musique associe le supérieur, c'est qu'elle fonctionne sur la même plateforme de la foi parce qu'elle vient de ce que tu entends. Je ne parle pas simplement de l'oreille externe, mais je parle surtout de l'oreille interne. Et l'oreille interne est directement connectée à notre esprit. Ça, c'est des questions que je comprends. Je ne parle pas beaucoup plus de réalité mais laisse-moi un chier sur le sein. Pourquoi? Il faut comprendre ce que je dis. l'oreille interne est liée à notre esprit. Lorsque nous déclarons la parole de Dieu, lorsque nous l'entendons au-dedans de nous, on ne l'entend pas avec l'oreille externe, on l'entend avec l'oreille interne. C'est pour ça, les chats entre tous, les chats, vous savez, l'oreille interne, c'est pas, directement connecté, lié à l'esprit de l'homme. Et la musique est le canal qui passe par l'âme pour atteindre l'esprit de l'homme et reconstitue l'atmosphère. Écoute bien ceci, la musique a la capacité, comme je disais tout à l'heure, de reconstituer l'atmosphère de laquelle elle a été créée. Laisse-moi vous dire. Laisse-moi vous dire. Alléluia. Alléluia. Et la société est très ordinaire, la musique, c'est qu'elle a la capacité de réveiller ta mémoire. J'écoute un slow, je me dis, en 1980 avec Charles-Henri. Il n'y a pas besoin de beaucoup de paroles. Juste les notes. Et tu pourras même ressentir le parfum du restaurant où Jacques-Henri t'a amené. Vrai ou faux ? Bien que la musique peut faire ça. Amen, Église. J'ai dit, je le répète, la musique a la capacité de recréer de l'atmosphère de laquelle tu es créée. C'est extraordinaire. Surnaturel. L'un qui a été dans un concert et dès que tu rends tant les mêmes notes, ça te ramène à Washington dans ce concert. Pour l'abandon, c'est la chante. Il n'y a rien qui crée autant l'atmosphère que la musique. il va dans un restaurant dès qu'il y a les notes et il dit ça change l'atmosphère qu'on termine les bougies et les amoureux viennent. Bravo. Une réalité spirituelle, je vous ai dit que la musique appartient dans le sang de Dieu. Moi, je ne suis pas musique, mais j'ai grandi dans le sang. Je suis enseignant donc une chose-là que je ne connais pas. Alléluia. Je dis ceci, c'est que là, il a la capacité de recréer l'atmosphère de laquelle elle est. Maintenant, on retient bien ce principe spirituel. Si la lumière est dite, les ténèbres s'illent. Amen. Lorsque Dieu a créé tout le temps, dans le ciel, il a créé un ange du sang qui s'appelle le père chargé de l'amour et de l'adoration dans le ciel. Ézéchiel 28, on va lire, parce que peut-être mais tu n'as jamais lu. On va lire. Ézéchiel 28, second 21, s'il te plaît. Vraiment, suis bien ce passage. On en parle souvent, mais peut-être que tu n'as jamais lu. Et à partir du verset 11, on va défendre ce verset. Et tout le monde s'accorde. Toutes les révélations savent que oui, on parle du roi de Sidon. C'est réellement en réalité. Dieu parle de son père. Alléluia. Et regarde bien, à partir du verset 11, on va aller verser par verser. La parole de l'éternel m'a été adressée. Second 21. La parole de l'éternel m'a été adressée. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tir. Tu lui annonceras, voici ce que dit le Seigneur, l'éternel. Tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse. Tu étais plein d'une parfaite beauté. Amen. Le Seigneur parle. Lorsqu'il a créé cet ange, la cour céleste ne fonctionne pas sans musique. Tu vas dans le livre d'Apocalypse, tu verras. Parcadu chapitre 4, chapitre 5, 17, 18, 19, 20, 21, 22, tu verras que quand on décrit la cour céleste, il y a toujours la musique. Est-ce qu'on comprend ? Dieu l'a créé d'abord pour lui parce qu'il fonctionne dans cette atmosphère. Et il fallait quelqu'un qui coordonne et qui gère ces réalités-là. Donc, il a créé un ange au-dessus des autres anges parfaits dans cette réalité-là. C'est-à-dire qu'il ne lui manquait rien. Est-ce qu'on est toujours ensemble ? La Bible dit que tu représentais la perfection. Tu étais plein de sagesse et d'une beauté parfaite. Verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toutes sortes de pierres précieuses, de sardouanes, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphires, d'escarboucles, d'émeraudes, ainsi que d'or. La Bible dit qu'il était présent en Éden, dans le jardin de Dieu. Éden, le jardin de Dieu, sur la terre où il y avait Adam et Ève, c'était une réplique de ce qu'il y avait dans le ciel. Est-ce qu'on comprend ? La réplique du schéma dans le ciel, Dieu l'a mis sur la terre et l'a dit maintenant à l'homme, vas-y, agrandis cela et domine sur toute la terre. C'est pour ça qu'il pouvait rentrer sous forme du serpent parce qu'il avait déjà ses entrées. Est-ce qu'on comprend mieux ce que je dis ? C'est un peu de théologie mais il faut comprendre ce que nous croyons. Alléluia ! Et donc, il rentre dans Éden, dans le ciel. Lors il était chargé de la louange, de l'adoration et toutes ces choses-là, des pierres précieuses, de l'or, de l'argent, toutes ces choses-là sont liées. Pourquoi aujourd'hui beaucoup de gens cherchent à devenir des chanteurs pour devenir riche ? Dieu a associé la richesse de la richesse. Qu'est-ce qu'on comprend ? Il y a quelqu'un qui fait un single sur YouTube, il ne sait même pas comment il devient millionnaire rien qu'avec ça. Il ne sait même pas ce qu'il raconte des fois, des bêtises. Vrai ou faux ? Dieu a associé cela parce que c'est lui qui a créé cette réalité. Est-ce que l'Église me comprend tout le temps ? On continue. Regardez très bien. Et souligne bien la phrase suivante. La Bible dit que ton tambourin et tes flux étaient à ton service. Donc, les instruments, guitare, synthé, tour, tout ce qui va avec, ça a déjà été créé. Et regarde-moi ce que la Bible dit. Dieu avait créé tous ces instruments-là avant la création de l'huissier. C'est pour ça que tu peux dire aux païens que la musique c'est d'abord un mieux. Moi, je n'ai pas honte de le dire. Aucun chanteur païen, aucun musicien païen ne pourra m'impressionner. Oh oui, mais on fait plus de vues, je vais t'expliquer assis-toi. Parce que quelqu'un me suit toujours. Donc, les instruments, l'influence de tout ce qu'il y a derrière la musique, Dieu l'avait déjà préparé avant de créer l'ange. parce que Dieu crée toujours le contexte avant de mettre l'individu. Il a d'abord créé le jardin, il a mis Adam. Il n'a pas d'abord créé Adam dans le vide et ensuite il a dit oh mince, je vais faire le jardin. Non. Avant de mettre Lucifer en action, il a d'abord préparé tous les instruments qu'il faut. Ce que quelqu'un me comprend toujours, il dit tes tambourins, tes flux, donc les instruments étaient à ton service. préparé pour le jour où tu as été créé. Alléluia. Donc, ça veut dire que les anges, l'ange dont on parle a été créé un jour déterminé. Dieu était là avant lui. Ça me fait souvent rigoler quand on voit des fois dans certaines images, on montre Satan avec Jésus, bras de fer, bras de sou en train de lutter. Non, le créateur ne peut pas lutter avec la création. non, ce n'est juste pas possible. Est-ce qu'on comprend? Il a été créé. La différence entre lui et nous, lui, il a été créé. Toi et moi, malgré nos limites et nos faiblesses, on n'a pas été techniquement créé, on est sorti du jeu. Merci, Fayao, pour tes encouragements. Non, mais comprenons ces réalités bibliques. La différence entre les anges, même Lucifer, les dominations, les principautés, les arcas, toutes ces choses-là, eux, ils ont été créés pour un jour. Mais toi et moi, on n'a pas été créés pour un jour. C'est pour ça qu'il a de la haine vis-à-vis des êtres humains. C'est pour ça que dès qu'ils peuvent, les démons, lorsqu'ils sont en train de posséder, ils rentrent dans la vie de quelqu'un, ils le font devenir fou. Ils lui font brouter de l'herbe, ils le font dormir dans les déchets, toutes ces choses-là pour avenir l'être humain, créé à l'image de la sortie de Dieu. La haine qu'il a vis-à-vis de l'homme est indescriptible parce qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Même toi, le fait que tu sois simplement limité, que tu vives 50 ans sur la terre, bien aimé, la différence entre toi est sortie de Dieu. Tant que nous chantons ce matin, je suis né de Dieu, Père, tu dois savoir ce que tu dis. Amen, Amen, Église. Regardez, verset 14. Sœur Manet. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais installé et tu y étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans ta conduite depuis le jour où tu as été créé et ce jusqu'à ce qu'on trouve de l'injustice chez toi. L'injustice, c'est-à-dire le péché, ce qui n'est pas conforme à la nature de Dieu. Il s'est dit, mais il y a une réelle puissance dans la louange et l'adoration. Pourquoi seulement à celui qui est sur le trône ? Non, moi aussi, il faut que j'en ai un peu. C'est là où on voit que l'influence de la musique louange et l'adoration a une dimension autre que tu ne peux pas expliquer. C'est ça qui a fait chuter un ange. Cette atmosphère, cette puissance. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Continue sur ma vie. À cause de la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est engueilli à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse à cause de ta splendeur. Je te jette par terre, je te livre en spectacle au roi. Donc, verset 17 dit que son cœur a été rempli d'orgueil à cause de sa perfection. Mais sa perfection a été faite pour la musique. Est-ce qu'on comprend ça? Sa perfection a été faite pour la musique, pour la louange, pour l'adoration. et son cœur a changé à cause de cela. Je te voisins, fais attention avec la musique. Alléluia! Je reprends et je répète la musique de la capacité d'affecter l'âme, de réveiller les souvenirs, de réveiller le passé, de réveiller de travailler l'atmosphère et d'atteindre directement ton esprit. Et la musique te permet d'être connecté directement avec Dieu. Et maintenant, je veux que tu comprennes ceci. La Bible explique la Bible. La Bible dit que Dieu ne se repense jamais de ses dons. N'est-ce pas, Église? Lorsque Dieu, à cause de son péché, a chassé Lucifer qui était chargé de la louange et de l'adoration, etc., nulle part dans la Bible le dit. Alléluia! Nulle part dans la Bible le dit que lorsque le diable est parti, il a laissé des bagages qui sont partis. Il est parti avec ça. Est-ce que on me comprend? il est parti avec ça! Pour qu'on comprenne un peu mieux, je vais prendre un exemple de ce qui s'est passé un peu cette semaine. tous ceux qui suivent le sportable que le Nelmessi va citer Paris ou pas. Le 30 juin, son contrat avec Paris s'est fini. Tu penses que le 1er juillet, il aura perdu tout son talent qui balisé. Tu as compris ça, tu as fait le 1er juillet, il sera toujours capable de faire des choses sportivement, son talent et son don, mais il ne sera plus rattaché ce qui fait que le diable, lorsqu'il a été chassé du ciel, frère, il est parti avec lui. Il ne faut pas mieux? Maintenant, la question, tu me diras, oui, alors, pasteur, tu dis que tous les musiciens qui ne sont pas chrétiens sont des satanistes. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ce n'est pas ce que je dis. Il faut me suivre très bien. Ce n'est pas ce que je dis. Il y a une réalité spirituelle que nous devons comprendre. Il y a des gens qui ne sont pas satanistes et qui font de la musique. C'est là où j'ai commencé mon propos en disant que tout m'est permis de mettre un départ du ciel. Le problème qui est là, c'est que quand on regarde dans le livre de Genèse, on nous dit qu'il y avait deux arbres dans le cadre. L'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. N'est-ce pas? OK. Dans l'autre arbre, la connaissance du bien et du mal, il y a aussi le bien. Mais ce bien-là est rattaché au mal. C'est-à-dire, sa source et son origine n'est pas du joli. C'est ceci, la musique a la capacité et a cette faculté de toujours recréer l'atmosphère de laquelle elle a été tirée. C'est-à-dire que tu peux être un musicien lambda qui chante dans le métro ou RER qui me fait ma musique. Le problème, en tant que chrétien, enfant de Dieu, ne pas écouter ce genre de musique, c'est important parce que comment est-ce qu'il fait cela? Tu ne t'exposes pas uniquement. Exposez ton âme et derrière, j'explique. C'est-à-dire que cette personne n'est pas sataniste. OK. Elle joue sa musique. Mais en réalité, on sait tous que lorsque l'on crée de la musique, on donne ce que l'on a. Très ou fort. La musique profite l'âme du musicien. Mais non, ce musicien-là, on va dire M. Durand-Bucheron. Il fait sa musique, ses poèmes. Mais admettons que, et ça, c'est dans le cas où on est gentil, il donne et il parle de son expérience, de ce qu'il a, c'est-à-dire de sa culture, c'est-à-dire de ce qu'il y a au-dedans de son âme. Mais s'il n'a pas Jésus, il va nous donner au mieux ce qu'il y a dans son âme. Mais si son âme n'est pas en Christ, elle tire sa source de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui n'est pas Christ. On est bien d'accord. Mais toi et moi, on sait que la plupart des musiciens et beaucoup de témoignages le disent, pour écrire, pour composer, ils doivent soit pas ou faux. Le problème, c'est la source d'inspire et sa source d'inspiration que tu le veuilles ou non affectera ton âme. Je ne sais pas si on se comprend. Peut-être que la personne ne connaît pas Christ, peut-être que la personne n'est pas dans des magies bizarres, d'accord, mais quand il tape son whisky, bip, 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 ouvre les et qu'il compose sa chanson Marie-Suzette. Il écrit sa chanson Marie-Suzette. Oh Marie, c'est tout ça. Tu connais, hein? La question de qui, de quel mari on parle? Est-ce que l'église pour avoir l'inspiration? Vous savez, allez sur Google, vous allez voir que la plupart, je ne dis pas tous, je dis la plupart, et pour moi, 90%, c'est même peu. N'est-ce pas? parce que lorsque il va écrire sa poésie ou il va écrire sa chanson quand il a été malprété ou habité quand il était enfant, mais la même machine, rentre dans ta voiture. C'est pas son. Là, je ne parle que de ceux qui disent, ah oui, non, 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 on n'est que des poètes, Nous, on n'est que des artistes qui composent. D'accord, il n'y a pas de problème. Le problème n'est pas cela. Le problème, c'est l'atmosphère, la source et même la culture. Je ne sais pas si on se comprend. C'est pour ça que je dis, n'expose pas ton âme inutilement. Tout est permis, tout n'est pas utile. Et ça, c'est dans le bon cas parce que il y en a qui ont vraiment fait alliance. Ah ben oui. Là, je parlais que de ceux qui sont censés être gentils. Mais il y en a. Je lisais l'autre jour un témoignage d'un rappeur qui me dit son nom, un rappeur. Il dit, lui, pour écrire, il doit être dans le noir. Il dit, je vais être dans le noir pour la sphère. Frère, comment tu écris dans le noir ? Je ne sais pas si on se comprend. Après, toi, si tu râpes, tu écoutes sa musique de ta voiture, tu sors là, tu es vénère même, tu ne sais pas pourquoi. Non, mais je ne sais pas si l'église me comprend. Vraiment, je ne suis pas dans la détresse pour dire, tu écoutes la musique, tu es un païen. Non, je veux que ton esprit comprenne et que ton esprit explique. Alléluia. n'expose pas ton âme aux blessures de rejet d'autres personnes. Il a écrit à Marie aussi, tu savais, il a été rejeté et toi, tu écoutes ça. Le matin, tu te réveilles. Tu n'as pas à savoir. Ce sont ses rejets, ses blessures à lui. N'est-ce pas ? Lorsque Johnson dit, je suis en train de danser quand je monte sur la scène, je deviens qui, je ne sais plus comment. Mais il vous dit ça clairement, mais vous vous dites, mais non, tu sais. Non, je sais. Est-ce qu'on se comprend ? Il y a des musiques qui sont tirées des fois de nos cultures. Sur des îles, sur l'Afrique, au bord du fleuve, des idées, danser. Ça recrée ces atmosphères que tu ne sais pas. Écoute, laisse-moi d'expliquer quelque chose. Je parlais avec mon père spirituel, mais ça, c'est plus vécu. Je me dis, pasteur, il faut toutser ma propre cousine, donc ta cousine à lui, lorsqu'il est devenu pasteur. Parce que s'il y a un pays où on maîtrise la musique en Afrique, c'est moi. non, 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 mais parle-on vrai. Donc, pour trouver des musiciens chez nous, tu secoues juste l'arbre, il y en a qui tombent. Il y en a, c'est vrai. Mais il y en a aussi tellement dans les églises que tu trouves de tout. Est-ce qu'on entend ? Donc, je dis ceci, tu me dis, pasteur, ma propre cousine, on a commenté à faire la délivrance. Délive, dimanche, à l'église, bien. Le dimanche, d'après quand l'esprit descend, manifestation encore des démons. Ah, deux fois, trois fois. On a dit, non, 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 reviens, cure d'âme. Et quand ils ont recommencé à faire la cure d'âme, à commencer à prier, les démons, ils ont dit, mais arrêtez de nous passer, c'est elle qui nous appelle. Il y a bon ? Et le bishop dit, mais pourquoi ? Les démons, il dit, mais quand elle remet cette musique-là dans la lecture, c'est par là que nous revenons. Pourquoi ? Parce que le chanteur, et ça, c'est le dimanche qui parle du chanteur pour composer cette chanson, a fait un pacte avec nous dans les jours des morts et le but d'or, un mois dans les cimicières. Et donc, quand on joue cette musique, la musique retient ceci. La musique a cette capacité, elle retient toujours de la fin de faire de la récule. parce que l'on prend, c'est important de comprendre cette réalité. La musique a cette capacité d'attirer le surnaturel, de créer la atmosphère et l'onction. Pourquoi tu crois que David, dans l'ancienne alliance, il n'y avait pas de délivrance jusqu'à ce que David commence à jouer la musique. Cherche dans l'ancienne alliance par non qu'il ne faudra pas. Là, on chasse les démons. À part dans 1 Samuel, quand David a commencé à jouer de la musique, les démons qui étaient dans Saül ont commencé à fuir. Donc, s'il y a toujours la lumière, il y a aussi quoi ? Le ténèbre. Si la musique de David avait la capacité d'attirer l'onction et de chasser les démons, l'inverse possible reste. Même si tu refuses du croire, ça reste vrai. Ça veut dire que l'atmosphère de la harpe que David créait attirait la présence de Dieu et les démons fuyaient. L'inverse, Lucifer n'a pas perdu ses talents. Donc, s'il lui aussi recréait l'atmosphère, ça va aussi attirer les démons. Voilà à vous dans vos églises des mythes d'Africa en plein que de voir les démons. Frère, on est né dedans. On sait ce que c'est. Je me suis. Tu ne peux pas. Regardez. Lorsque Satan est venu tenter Jésus. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. On est dans la version seconde 21, Sœur Malika. Verset 8 à 11. Matthieu chapitre 4. Verset 8 à... Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Amen, amen. Le diable mène Jésus sur une montagne élevée quand il vient le tenter. Et je t'ai toujours expliqué que la Bible montre les trois dimensions de l'homme. C'est-à-dire, la montagne représente l'esprit. La vallée représente l'âme. Quand je traverse la vallée de l'ombre, beaucoup de problèmes qu'on a, c'est dans la vallée. L'insécurité, la frayeur, toutes ces choses-là sont au niveau de l'âme. Et la plaine représente le corps. Est-ce qu'on comprend ? Les trois dimensions de l'homme sont représentées dans la nature comme en la vallée du ciel. Et quand Satan vient tenter Jésus pour lui montrer la dimension de la gloire, de la richesse et de l'adoration, frère, il amène sur la montagne de la dimension de l'esprit. Ça veut dire que certaines réalités, tu ne peux pas les atteindre si tu n'es pas dans la dimension de l'esprit. Est-ce qu'on comprend mieux ? Ça veut dire que tu ne peux pas être sous ta douche, faire quelques notes sur ta guitare et impacter le monde entier. C'est compliqué. Je te dis, même si ta poésie est bien tournée, impacter le monde entier, c'est compliqué. Moi, quand j'étais jeune, dans les années 90, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore Internet, qui n'a quelqu'un qui avait touché la gloire et la renommée comme Michael Jackson, même aujourd'hui avec vos YouTube là, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas ça. Mais il était connu dans le monde entier, d'une manière surnaturelle. Ceux qui sont des quadrats de mon âge qui n'ont pas entendu parler, ni aimer, ni machinat qui ne me mentent. Parce qu'on se comprend. Vous venez dans les années 2000 là, vous n'avez même pas connu Michael Jordan, nous on l'a vu en live. Si vous vous battez pour vous porter des baskets Jordan, nous on a vu Jordan. Les JO de 92, Barcelone, très... Bref, on referme la part. Je dis ceci, comment tu peux atteindre une telle notoriété si tu ne practices pas, si tu n'es pas dans la dimension de l'esprit. Alléluia. Moi je me souviens quand j'étais, j'avais 12, 13, 14 ans, j'allais en Afrique, même pas à Kinshasa, mais en province, là où il n'y avait quasiment pas d'électricité, mais il connaissait Billy Jean, Michael Jackson. pas possible. Oh, j'y réfléchis maintenant, je dis mais pas possible. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, moi, je n'ai jamais vu aucun être humain qui a eu autant de gloire que ce que je me souviens. parle d'être humain. Il n'y a que la musique qu'il faut te donner. d'autre, d'autre. D'autre, on parlait de Beatles, on parlait de Chakrishaka, selon sa culture, a des références. Amen, amen. Maintenant, regardez ici, le diable transporte Jésus sur la montagne la plus élevée, très élevée, et lui montre les royaumes du monde et leur gloire. Et dans leur gloire, il n'y a pas de gloire, il n'y a pas de musique. qui a suivi le couronnement? Moi, je l'ai regardé. Vous n'avez pas suivi ce par là, vous êtes tous sur TikTok. Écoutez, ceux qui faisaient le sacré dans le couronnement hier du roi Charles, c'était l'atmosphère de Jésus. Et tellement que c'était sacré que quand on lui a fait l'onction, roi et sacrificateur, on vous explique des choses mais vous ne le voyez pas. c'est la musique qui crée l'atmosphère du sacré. Est-ce qu'on comprend? Et donc, il n'y a pas de gloire s'il n'y a pas de musique, s'il n'y a pas d'atmosphère. Et regardez maintenant le texte. On peut reprendre sur le texte. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire et lui dit « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors « Retire-toi Satan, en effet, il est écrit « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » Alors le diable le laissa et voici que des anges s'approchèrent de Jésus et le servirent. Amen, amen. Le diable dit « Je te donnais la gloire. » Chaque royaume, chaque peuple, chaque tribu, chaque nation, chaque quartier. Lorsque Adam a chuté, Satan a recueilli cette gloire. Est-ce qu'on se comprend ? Et d'autres versions disent « Parce qu'elle m'a été donnée » et tu remarqueras que Jésus ne l'a pas contrenie parce que c'est une vérité. Le diable l'appelle « Le prince de ce monde. » Est-ce qu'on me comprend ? Pour ceux qui n'ont pas hérité du salut, il dit « Ça, ça m'a été donné » et l'autre version dit « Je la donne à qui je veux. » N'est-ce pas ? Mais la condition, s'il n'a pas eu froid aux yeux de poser cette condition à Jésus pour lui dire « Tu veux la gloire ? » « Adore-moi. » Alors à nos chanteurs de bouquets, de Cébène, de rock'n'roll qui veulent faire ça, tu crois qu'il va leur dire quoi ? Tu te dis « Mais non, tu sais, c'est un genre de style. » La Bible n'est pas, n'a pas été écrite par Rimbaud où il y a des figures de style, des hypothèses. Non ! Ce sont des réalités spirituelles. Est-ce que l'Église me comprend ? Ça veut dire que la louange, l'adoration, la musique est un véteur qui canalise et qui amène la gloire. Est-ce qu'on comprend mieux ? Alléluia ! Alléluia ! Regarde, quand tu prends le prophète Élisée, ils sont en pleine bataille, mais pour qu'ils puissent recevoir des instructions précises de Dieu, on est dans 2 Rois, chapitre 3, second 21, tout le temps, c'est tout le temps. 2 Rois, chapitre 3, verset 15, à 10. 2 Rois, chapitre 3, verset 15, à 10. Maintenant, amenez-moi un harpiste. C'est-à-dire qu'ils étaient en pleine discussion avec d'autres Rois. Il y avait un Roi qui ne craignait pas Dieu, il y avait un autre qui craignait le Seigneur. Il dit, mais comment faire pour remporter cette bataille ? Élisée, prophète, homme de Dieu. Il dit, pour que je puisse prophétiser, pour que tu puisses recevoir la parole de Dieu, il me faut la musique. Tu comprends ? Il dit, amenez-moi un musicien. Et c'est là où on est dans le texte. Vas-y. Maintenant, amenez-moi un harpiste. Tandis que le harpiste jouait, la main de l'Éternel reposa sur Élisée et il annonça, voici ce que l'Éternel dit, ce que dit l'Éternel, creusez des fosses, des fosses dans cette vallée. En effet, voici ce que dit l'Éternel, vous n'apparcevrez pas de vent et vous ne verrez pas de pluie, mais cette vallée se remplira d'eau et vous boirez, vous, vos troupeaux et votre bétail. Mais cela ne suffit pas aux yeux de l'Éternel. Il livrera les Moabites entre vos mains. Amen. Amen. Il y a une réalité spirituelle que tu dois comprendre dans l'ancienne alliance, c'est qu'il y a les rois et les sacrificateurs. Les rois ne pouvaient pas aller à la bataille s'ils n'étaient pas bénis par des sacrificateurs. Aujourd'hui, c'est comme nous, les enfants de Dieu, il y a des sacrificateurs comme nous, dédiés au Seigneur à plein temps. Il y a les rois comme vous qui allaient travailler, qui allaient gagner des marchés, gagner des territoires. Tu ne peux pas aller gagner des marchés, des territoires et des business s'il n'y a pas un sacrificateur qui libère la bénédiction sur toi. Et l'inverse reste vrai. Dans le monde des ténèbres, c'est la même chose. Pharaon avait ses sorciers. Le roi Nebuchadnezzar avait aussi, à l'époque de Daniel, ses marabouts, ses sorciers qui lui disaient des choses. Et aujourd'hui, ça demeure toujours vrai. On est dans le pays où on consulte le plus d'astrologues dans l'Union Européenne. C'est toi qui vas dire « Mais non, je connais Jean-Français, ça me suit. » Eh bien, vas-y. Est-ce que l'Église me comprend ? Non. C'est une réalité. Et ici, j'ai envie d'insister sur ceci, c'est que le sacrificateur pour pouvoir recevoir la révélation de Dieu avait besoin d'une atmosphère de musique. Il dit « Amenez-moi à des musiciens. » Et quand il y a la musique, ça change tout. Alléluia. Comme quand on est dans les cellules, la sœur achetée pour pouvoir modérer, il me faut la couvrir. Elle met sa musique. Ah, ça revoit ça. Oui, oui. Mais c'est une réalité spirituelle. C'est l'atmosphère qui fait et qui crée la différence. Alors, si l'homme de Dieu avait besoin d'une musique sanctifiée pour que la main de Dieu le touche, l'inverse aussi reste prêt. C'est pourquoi je vais terminer par là en ce qui concerne cette réalité de la musique. Aujourd'hui, il y a tellement d'offres, il y a tellement de musiques que le danger c'est que beaucoup de chrétiens écoutent de musique pseudo-chrétienne qu'il leur rappelle le but. Ça se comprend pas ce que je dis. c'est-à-dire que tu peux écouter certaines chansons qui sont censées élever Jésus mais tu dois l'écouter avec la même atmosphère qu'il y avait en boîte de nuit. C'est pas normal ! Retourne alors en Égypte ! Je ne sais pas si on me suit j'expliquais la semaine dernière que le problème qui est là c'est que la musique appartient aux chrétiens mais le problème c'est que c'est le monde qui dicte le tempo la manière de se coiffer ils ont tous des cheveux rouges des lunettes de soleil tu verras bientôt des modérateurs avec des cheveux rouges et des lunettes de soleil je te chasse au nom de Jésus Oh non pasteur c'est pour la cause tu n'as pas vu dans quelle grande église dans l'Australie je viens d'Afrique c'est une chose très simple on n'a pas besoin d'avoir des cheveux rouges des percings dans les deux narines et de lunettes de soleil pour modérer Dieu non ! il faut faire le faire sans instrument sans modérer le problème il est là même dans nos réjouissances dans nos mariages dans les fêtes ceux qui louent et qui dansent pour Dieu sortent plus du ghetto que les wesh de la cité en tout cas dans leur accoutrement je ne veux pas de parler de franciliens je dis ceci je dis il n'est pas normal que nous les chrétiens nous soyons nous ayons toujours un train de retard par rapport au monde l'inspiration mélodie musique manière de penser d'être doit d'abord être dans l'église la bible écrit dans le livre d'Ézéchiel que la source d'eau vient d'en et en plus elle descend elle devient source d'eau rivière fleuve et torrent c'est parce que nous les chrétiens on est trop complexé c'est bien un jour il est là n'est-ce pas un jour je suis tombé par hasard sur un reportage encore je reviens sur le livre parce que c'est quelqu'un que nous on a connu quand on était jeunes le dernier truc qu'ils ont fait décisif ah parce que tu regardes ça non j'ai vu j'ai pas regardé j'explique non mais sincèrement ce qui m'a impressionné sur le peu de temps que je vis ce reportage tu sais quoi le sérieux dans le travail est là le sérieux dans le travail est là répétit rien n'était laissé au hasard en tout cas ce truc de la musique même si tu le vois tourner sauter tout était millimétré comme une montre suisse mais nous les chanteurs chrétiens est-ce qu'il y a quelqu'un me comprend jésus dit les gens de ce monde sont plus avisés dans leurs affaires que les enfants de la vie le problème il est là c'est pas parce que tu as le Saint-Esprit que ça doit te dispenser de travailler de répéter au contraire ça doit te donner encore plus d'onction et de capacité de courir plus longtemps moi j'ai toujours donné cet exemple d'Elie la Bible me dit la main de Dieu est descendue sur Eli et il a couru devant le char d'Aqa pendant plus de 20 km les meilleurs char les meilleurs chevaux lui étaient après mais il était devant c'est le symbole que quand l'onction est sur toi même les meilleurs musiciens même les meilleurs praticiens à valeur égale frère ils seront toujours derrière toi même si tu es à pied amen amen c'est une réalité dernièrement on est je ne savais pas un reportage sur Jordan c'est pas un film je ne sais pas que je vais regarder ce que je sais et encore une fois regardez le sérieux des entraînements ceux qui suivent le foot on parle de Christiane il a presque 37-40 ans mais regardez comment ce monsieur travaille sur le labeur la détermination il est là mais toi même pour lire un livre un livre dans l'année tu n'arrives pas mais ceux qui sont là-bas qui sont dans des maisons coraniques les enfants de 8 ans on leur apprend à apprendre ça par coeur je comprends que l'église ne compense pas c'est dans ça que Dieu nous appelle et quand David a reçu cette révélation c'est parce qu'il avait à coeur de pratiquer ces choses là c'est-à-dire que Dieu te donne un talent dans les business dans les affaires instruis-toi va loin va dans les séminaires va dans toutes ces choses là ils ne vont pas que dans des loges mystiques non ils apprennent et nous les chrétiens Seigneur ta grâce oui mais non en fait il faut que tu ailles plus loin que tu travailles dans ces capacités dans ce domaine est-ce que quelqu'un me comprend tu fais chef d'entreprise pas à fond dans ces choses là ne laisse rien au hasard c'est là où le Saint-Esprit Dieu est un Dieu d'excellence la reine de Saba la reine africaine a touché l'Afrique pour aller voir là où était Salomon ce qui a frappé la reine de Saba ce n'était pas la richesse de Salomon bien sûr il y avait sa sagesse et ce qui a frappé la reine de Saba l'île dans le livre de Roi tu verras que ce qui a frappé la reine de Saba l'argent elle en avait les mines les minerais en Afrique il y en a toujours eu donc elle avait déjà tout ça ça ne l'impressionnait pas de voir le palais de Salomon ce qui a impressionné la reine de Saba c'est l'esprit d'excellence qu'est-ce qu'on comprend ? peut-être aux voisins la musique ça nous appartient l'esprit d'excellence ça nous appartient acclame le roi des rois halléluia halléluia et ça nous appartient